Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta, Crown of the Magister avec le donjon d'Akatsuki. Salut Akatsuki ! Salut salut ! Et donc on se retrouve pour le combat qu'on avait un peu foiré la dernière fois, on a fait des tests, tu m'as renvoyé le fichier, je l'ai remis, on m'a un peu bidouillé. C'est ça, alors j'ai rechangé tous les index des combats en mettant des chiffres complètement pétés pour être sûr. Et voilà, normalement ça fonctionne. J'ai genre mis l'index 99 quand même, donc genre tu devrais avoir 99 combats dans l'étage, tu n'en as pas 99 je te rassure. Stop, stop, arrête-toi. Voilà, donc apparemment c'était peut-être un petit bug, je ne sais pas, peut-être que le fichier Json s'est mal envoyé et que je ne sais pas. Bah écoute, hein... Donc bon, il sait un petit peu ce qui l'attend, mais bon, après c'est un peu du die-n-or-et-tile quoi. C'est pour ça que je vais lancer quelques petits sorts de soins, histoire d'être bien. Mais comme quoi ça peut arriver les petits bugs, c'est pour ça que... Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il ne faut pas grand-chose. Ah bah ouais, c'est clair que... Un bug comme ça, c'est le truc, ça te déséquilibre ta partie, ça va vite quoi. Ah oui, bah ça va. Parce que là, le fight, tu ne pouvais pas le gagner. Non, non, c'était... Les mecs, ils arrivent à 14, c'est impossible. C'est possible si c'est les mecs de base à 0,125 de CR, en gros de difficulté. Là, tu pourrais y arriver parce que tes niveaux 2 ou niveau 3, ça passe. Mais même à 14, au bout d'un moment, s'ils t'encerclent, tu finis par fatiguer quoi. Comme on dit. Bah ouais, surtout que bon, le mage et compagnie, ils ont des vieux malus, des vieux malus au contact et tout. À un moment, ça ne passe plus quoi. C'est ça. Alors par contre, gros truc qui est un peu embêtant, c'est que quand tu finis une zone en étant en prudence, tu recommences l'autre zone sans être en prudence. Ouais. Et ça, c'est depuis Solasta de base, donc ça a toujours été... Ah. Ça a toujours été. Ça, c'est pas cool par contre. D'accord. Aussi. Et que j'ai empoisonné mes armes avant de monter et le poison a disparu. Ah, d'accord. Bah ça, c'est Solasta, c'est pas moi... Ah ouais, non, mais ouais, mais du coup ça fait perdre... J'ai perdu mes poisons. Ça fait perdre des objets quoi. Ouais. Ça, il faut le savoir. Donc, voilà, vous saurez que si vous finissez un étage, il ne faut pas... Ou une zone, il ne faut pas avoir... Il ne faut pas avoir... Ah, je n'ai plus le mot en tête. Empoisonnez vos armes, merci. C'est ça. Merci à celui qui me l'a soufflé. Merci au viewer qui me l'a soufflé, alors que nous ne sommes pas en live. De toute façon, il y a des chances que ce combat, on doit le refaire une fois ou deux. Parce que à mon avis... Ça va être tendu. Ah, bah, il y a des fights... Voilà, je n'ai pas fait que des fights gentilles. Il y arrive un moment, il faut que tu souffres un peu quoi. Ils sont là pour ça, on m'a payé pour. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Et on a dit, il est possible qu'on recharge plusieurs fois. Bah, écoute, voilà. On a quand même donné 15 000 euros pour ça, quoi. Enfin, je veux dire. Pour te faire sourire. La foule en veut, quoi. C'est ça. On va garder éventuellement les mains brûlantes pour qu'ils seront plus proches. C'est bizarre aussi ce loot qui tombe, là. On dirait que c'est la javeline, en fait, qui a rebondi, qui est tombé au sol et du coup... Oui, oui, comme tu peux... Là, ça veut dire que tu pourrais la relouter. Mais je confirme que ça fait un peu bizarre. Bah, d'habitude... Oh, putain, on n'a tellement pas entamé. D'habitude, elle tombe... Enfin, on la loot sur le corps du cadavre, quoi. Ah, mais elle a encore une attaque ? Sérieux ? Bah, là, c'est juste déplacé normalement, hein. Oh, la vache. Ils ont six cases de déplacement, ces meubles, là. C'est des elfes, moi, je vous le dis. On m'a mis des elfes dans les pattes, quoi. Ah, j'aime quand tu ne fais plus des jets complètement pétés. Putain, lui, par contre, il a une CA toute pourrie. Oui, il a une CA, elle est toute pourrie, mais quand il tape... Ah, bah, ouais, quand il tape... Ah, non, mais tu t'es foutu de moi, enfin, franchement... Ah, j'ai que 20 PV, quoi ! L'ordi qui fait un... L'ordi qui fait un 18 et un 17. 18 et 17 d'affilée. C'est abusé, hein. Ah, ça, quoi, 6 de dégâts, 6 de dégâts, 12, ils n'ont rien bouffé, quoi. Ah, ils ont pris, ils ont pris... Ah, elle a activé le piège, et ça a fait quoi ? Mais elle a résisté. Elle a pris 3 de dégâts contondants, ok. Ça calme. Alors, ce piège-là, c'est un piège qui vaut, normalement... 2 des 10 de dégâts. Bwaa... Et elle a pris la moitié parce qu'elle a réussi son jeu. Alors, je tiens quand même à signaler que l'ordinateur a fait 17, 17, 18, hein. En G naturel. Ouais, non, mais c'est fini, là. C'est mort ! Vas-y, je te pousse. Non. Je te fais tomber. Ah, tu fais mal de malin, maintenant. Il est tombé d'une manière extrêmement ridicule. Ouais. On va se faire dépouiller. Bah, tu peux rien faire, toi, de toute façon. Si, on peut... Il y a un avantage sur les gens qui sont à terre. Ouais, on a un avantage parce qu'il est téméreur, et un avantage parce qu'il est à terre, du coup, ça annule notre désavantage. C'est ça. On fait un, du coup. Parfait. Bravo, une meilleure... That was a lucky hit. Ah, le 20, quoi. Le mec, il te sort un 20. On remarquera que le G le plus bas de l'ordinateur sur ce fight a été 13. Juste comme ça. On disait quoi tout à l'heure sur Solasta que des fois... Il a fait un 3. Ah, il vient de faire un 3. Bravo, là. Il vient de faire un 2. Il vient de faire un 2. Euh... Pfff... Bah... Vas-y, fais donc ça. 3 points de dégâts. Mais en plus, toi, tu fais des bons résultats au niveau des jets de dégâts. Bon, bah, c'est la fin. On retrouve le vrai signe noir. Ah, ouais, là, le signe noir qui gère. Mais ce combat, je ne sais pas si je vais le réussir, parce que franchement... Il y a un moyen de le réussir. Bah, il combat... Je ne donnerai pas la solution. Je ne vais pas prendre cette sauvegarde. Je vais prendre celle en bas, tant qu'à faire. Si c'est tant qu'à sauvegarder, autant pas cramer... Je crois que c'est la quicksave 2 que tu devais prendre. C'est l'autre, ouais. Pardon. Bah, je ne sais pas, parce que la quicksave 2, je me demande si ce n'est pas celle où j'avais déjà mis le poison. Ah... Si. Parce que là, tu as les poisons sur toi. Donc là, on va juste prendre 2, 3 potions. Voilà. Après, tu as une autre sortie. Ah bah oui, je suis sûr que dans la crypte, c'est vachement moins la violence. Allez, on va y aller. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah si, je sais. Je suis le MJ, je ne sais pas. Quand le MJ te dit je ne sais pas, moi je dis... La tromperie sur la marchandise. Est-ce que tu te souviens de ce qui était noté sur... Il y a eu des indications. Ici reposent les artisans de ce monde. Le Contamine, Fafafa, Soren, 1536, et Flo, 82, 222. C'est eux ! Ce sont eux ! C'est eux qui nous ont fait souffrir ! Alors oui, je me souviens qu'il ne fallait pas avancer... Pas dépasser les 12 candélables tant qu'on ne lui avait pas donné à manger. Ou les 4 candélables, je ne sais plus. Tu vois, c'est ça que je te disais, les sorties là. Si tu reprends la sortie qui est là, tu remontes là, exactement là où tu es rentré. Ok. Voilà. Alors, cette fois, ça ressemble plutôt à du mort-vivre. Ah bah, on a réussi ses expériences. Donc ça c'est Amine, ça c'est Fafafa, ça c'est Soren, et ça c'est Flo, c'est ça ? Ça doit être ça. Ils sont 4 pile-poil, moi je dis, les coïncidences. Du coup, alors, est-ce qu'ils pourront venir sur cette case ? Oui, ils pourront venir sur cette case. Du coup, Fafafa, ils peuvent venir au... Si tu te mets, ils peuvent taper à travers la porte, si c'était ta question. Je pouvais cliquer là tout à l'heure, là. Pourquoi je peux plus cliquer là ? Oui, des fois, au niveau des portes, il y a des petits bugs un peu bizarres. Écoute, on va inverser la position, c'est pas grave. C'est par rapport, en fait, comment... Voilà, je vais expliquer de façon MJTIC, comment eux, ils ont géré le truc. En gros, c'est une entité. Voilà, cette case-là, c'est une entité. Donc forcément, des fois, tu peux pas forcément cliquer dessus parce qu'ils considèrent ça comme une entité. Et les zombies qui plappent plus vite que Malvin, moi je trouve que c'est tout à fait RP. Eh oui, bah écoute, Malvin, un peu arthritique, tout ça. Et là, on est caché en étant là, mine de rien. Euh, par contre... Oh ! Que c'est ça ? Tiens, tu vois, c'est marrant que la glace fonctionne sur les morts vivants. Et si, parce que, regarde, ce que ça faisait, glacé ne peut pas gagner de point de vie, 6 morts vivants, désavantage des attaques sur le lanceur. Au contraire, c'est plus efficace qu'entre les morts vivants. J'ai été étonné aussi. Ça me paraissait pas forcément totalement trivial, mais... Et donc, après qu'il soit glacé, tu le brûles un peu. Bah écoute, voilà, faut pas non plus déconner. Tant qu'à faire. Et on voit que ça va plus vite quand ils ont des jauges de vie pas totalement abused, hein. N'est-ce pas ? Ah ouais, ce sont des simples... des simples zombies. Ouais, 3 capitaines Bangui plus un berserker, on reviendrait quand on se relevé le 3, en ce cas. Ah, la cible n'est pas éclairie. Tu y entres. Qu'ils sont faibles, ces humains, à ne pas voir dans le noir. Bon, moi, de toute façon, 7 et 6. Ouais, ça, 11, 2, c'est un zombie, et le zombie, c'est... Ah, c'est du zombie, quoi. C'est pas... C'est pas la créature la plus balèze, hein. C'est ça. En même temps, c'est pas ce qu'on attend d'un zombie, il est là pour tanker un peu. Après, s'ils arrivent au contact et qu'ils tapent, ils sont pas non plus complètement nuls, hein. Ah ouais, ils sont... Ils font quand même pas mal de dégâts, les zombies. Allez, c'est l'heure d'avancer. Hop. C'est l'heure de faire un charme personne sur un zombie. Tu es mon ami. Sois mon ami. Je suis... Je suis ton ami. Bon. Allez. Euh, non. Le châtiment divin fait beaucoup plus de dégâts sur les morts vivants. Ouais, enfin, là, il lui restait un PV, hein. Oui, non, mais là, là, c'est inutile, mais... On va se mettre là pour pouvoir aller voir et profiter de notre petit bonus de protection. Alors, c'est l'heure de y aller. Pourquoi t'avais un désavantage? Parce qu'il t'es pas éclairé? Ah là, parce que là... T'es au contact, mec! Ouf, tes neils! Mais oui, c'est trop ça, quoi. Stop. Stop. Stop de te gosser. C'est pour ça que moi, j'adore le sort Lumière. Je suis très très fan de ce sort. Ouais, mais bon, c'est un sort level 3, quoi. Non. C'est un camp de trip. Ah, ça doit pas être le même. Ah non, c'est Lumière du jour, moi, dont je parle. Ah oui, Lumière du jour. Non, le sort, tu sais, le sort Lumière qui permet d'illuminer un équipement, genre ton arme ou quoi? Je suis très très fan de ce sort. Zombie attaque Poslovitch, ça y est, pour une fois, quelqu'un attaque autre que Peace Pooze. Donc là, vous voyez, je la tape. Enfin, je fais le petit truc. Et du coup, je lui mets un désavantage et comme il fait 2,19, ça a tout changé. Quand l'ordi décide. A la vache. Non, il est décidé. Tiens, ton désavantage, mange. Là, on est d'accord que c'est pas moi. C'est pas moi qui fais les jets de dés. Non, 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 c'est pas toi. Je te l'accorde. Moi, je sais que quand je suis MJ, je triche régulièrement avec les jets de dés. Pour pas que les joueurs meurent comme des kakas, des fois, je diminue les jets de dés. c'est que l'aventure s'arrête pas au premier combat parce qu'il t'a fait deux coups critiques avec tes gobelins. C'est ça, mais moi, ça m'est arrivé dans une aventure où j'étais MJ contre un joueur. il vient pour taper et il fait et je t'attaque. Et c'était justement un gobelin et le gobelin, il a fait deux attaques critiques et tu fais techniquement, tu es mort. Mais bon, on va se dire que voilà. Il y a beaucoup de MJ qui font ça, qui modifient leurs jets de dés. Il va falloir me finir ce zombie et après, on va devoir prendre une source de lumière, je crois. Sinon, il va un peu galérer Pozlovitch. Alors, comment on va gérer ça? Je pense que toi, mon ami, tu vas prendre alors un cierge, un cierge? Euh, non. Pouf, un cierge. Une torche peut-être, non? Tu peux te fendre d'une torche ou pas? Ou t'es trop fainéant. Voilà. Bon, par contre, on va galérer à passer en prudence, mais des fléchettes. Ah, des flèches. Parfaits, on commence à être un peu en déjeuner. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent des fléchettes. Pourquoi ils ont mis des fléchettes? Il me semble qu'il faut une sarbacane, je crois, pour les utiliser. c'est pas les fléchettes comme ça. Ah oui, tu peux les jeter à la main, tel... Je sais pas, tel quoi, tel quelqu'un qui jette des fléchettes à la main. C'est ça. Quelqu'un qui se croit dans le bar. C'est ça. Tiens, regarde, si je le mets dans la tête, deux points. Ah, mais il y a des torches, pourquoi je ne les voyais pas? Pourquoi je ne pouvais pas les allumer? Ah, parce que c'est pas des trucs magiques. Je ne peux pas allumer les torches avec les étincelles. Je ne les trouvais pas. Ah bah, je ne devais pas réussir à les viser. Ok. Si, si, je n'ai pas été salaud sur les... Ça, par contre, je ne suis pas salaud sur les sources de lumière. C'est quand même classe d'allumer les torches comme ça. Ouais. Je te vois bien arriver chez toi, tu sais, faire un peu comme Dumbledore avec son bruit. C'est quand même un bruit. Ouais. Tu secoues un peu la main et boum. Alors, là-bas, il y a un truc. Là, il y a des candélabres. Mais il n'y en a pas quatre. Il y a des candélabres. Il y a des candélabres. Il y a des candélabres. si, on ne les touche pas, on ne les touche pas. C'est ça. Après, les squelettes, c'est pas non plus, c'est un peu comme le zombie. Les morts vivants, tant qu'ils ne sont pas cinquante mille, ça va. Sauf pour les vampires. Mais là, c'est encore autre chose. Le fameux bouclier. Petite attaque d'opportunité, raté aussi, parce que pourquoi pas. Ils ont été se planquer, les petits cons. Ils gèrent les couverts, l'ordi. Tu peux passer au-dessus des rambards, si tu veux savoir. Allez, bim. Tu vois, tu la one-shot, donc... Ah, mais c'est malvenu. C'est Postovitch, par exemple. Excuse-moi. Malvin, il ne sert à rien, on le sait tous. Oui, mais au moment où je le disais, je me suis dit, il y a quelque chose qui déconne. Mais cela dit, c'est bizarre, de ce côté-là, ça ne fait pas de couvert, c'est bien ce qui me semblait. C'est de l'autre côté que ça fait un couvert. C'est un petit peu... Alors, c'est complètement con, on est d'accord, mais en fait, je vois sur le... Moi, en termes de MJ, en gros, ça fait un trait, pour la rembarde. Et derrière, tu as un carré comme quoi ça prend un emplacement en fait que d'un côté, pas des deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des... que je ne pouvais pas mettre les petits bancs normalement de l'autre côté parce que ça prend l'emplacement en fait. Ah oui. et je vois que c'est l'emplacement où toi, tu as le couvert, donc c'est géré que d'un côté. Et puis du coup, c'est couvert complet. Et ça, je ne le savais même pas, tu vois ça. On va se planquer nous aussi et on va mettre un petit sort sur lui. T'as plus de 9 PV mais t'es un squelette. Fumier. Parce que quand je l'avais fait, quand j'avais testé, moi, ils n'avaient pas eu le temps de se mettre à couvert juste. Mais après, comme je le savais, c'est pas pareil. Rater. Il y a quand t'as MJ, tu sais ce qu'il va y avoir même si t'essayes. Oui, bah après... Et là, tu vois, j'étais en mode prudence mais pourtant... ça marche même au tir. Intéressant. Oui, c'est toutes les cibles que tu vois. Ça pique. Le double tir. Tiens. Oh, le petit coup de poing qui fait 8. Ils sont vulnérables aux attaques contondantes, les squelettes. Les squelettes, équiper une masse n'est pas déconnant. Alors, du coup, si je lui tire dessus là, il est considéré comme à moitié protégé. Il a toujours bien protégé. On va se mettre ici. Elle sera mieux. Parce que ta Hache, il me semble qu'elle fait des dégâts tranchants aussi. C'est tranchant, la Hache. Allez, là. Oh là là. Quel enfer. On n'a pas mis un coup, quoi. Depuis Postlovitch est mort, on n'a pas mis un coup, quoi. Le signe, le signe revient. Ouais, du coup, on va crever, voilà. Et vous l'aurez bien cherché. C'est ça. Et là, on a Postlovitch qui se relève. Il a bien vu qu'on avait besoin de lui. Il a vu que ses copains ne savaient pas taper. Voilà, il arrive et voilà. Il arrive et voilà. C'est tellement ça, quoi. Le mec, il arrive et bim. Attendez, je suis entouré par des prêtres, des palais. Je vais vous montrer comment on fait. Vous êtes vraiment des bouillons. Tu vois le bout pointu de ta lame ? C'est ça qu'il faut en penser. Il n'y a pas autre chose. C'était épique, ça, quoi. C'est toujours drôle quand ça arrive. Tu arrives, un perso qui arrive et qui ouest tout le monde en mode, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Et surtout, il était au sol, quoi. Ouais, voilà, c'est bon, je vais faire un 20 sur mon jet de sauvegarde contre la mort. Je vais me relever. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fait en vrai. Il sera nettement moins dangereux parce qu'il va être au corps à corps. Normalement, il a une dac quand même. On va cramer un petit peu de 15 de dégâts parce qu'il a un gros sac de PV aussi, celui-là. Je me souvenais bien. Ouais, c'est des CR3. Et puis, il se pousse petit à petit, il commence à manger. Après, tu devrais vite, je sais que tu passes vite niveau 3. Tu peux prendre une potion même si ce n'est pas idéal. Tu devrais assez vite passer au niveau 3, normalement. Bon, là, je n'aurais pas d'angle pour ne pas avoir la protection. Heureusement qu'il n'y a pas du tir à mi. Moi, je dis que ça. Tu ne saurais pas lancer un petit sort de soin, toi ? tu n'as pas de sort de soin. C'est très très con, ça. Non, et tu n'as pas la... Moi, je sais que moi, la prêtresse que j'utilise est une prêtresse vitale, donc elle a la possibilité de faire sa canalisation d'énergie pour régénérer les gens. Et toi, tu as pris un de l'oubli, donc il n'a pas cette capacité. mais tant pis, et le petit 1 en soin, moi, je trouve ça magnifique. Ouais, heureusement qu'il a un bon bonus de soin quand même. Un bon bonus, pardon. Aïe. Allez, là, il essaie de sortir de la zone. Bien sûr qu'on met une tête d'opportunité. Mange. Allez, mais tu es-le. Là, pour le coup, on a vraiment des armes un peu adaptées, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair, mon cher Claire. Bim. Allez, allez, tu vas y arriver. Aïe, Aïe, a foi en toi. Alors, est-ce que du coup, il y a une couverture ? On est d'accord que non. Ouais, parce que j'ai assez géré que d'un côté, c'est très bizarre. Mais vu que, tu vois, vu qu'il y avait fait été, je me suis dit, ça se trouve, je ne sais pas, c'était parce que j'étais du mauvais côté, un truc de genre, mais on dirait que non. C'est vraiment... Et c'est marrant que, c'est assez drôle, commencer à gérer, Tactical Adventure, si vous nous écoutez. Ah, tu vois, lui, il a résisté aux nécrotiques, par contre. Autant les zombies, ils apprécient pas trop. Ouais, on fait tellement pas de dégâts aussi, quoi. Forcément. Ouais, c'est ça. Et si t'as pas mis une masse, là, ton prêtre avec sa masse, il serait beaucoup plus efficace, par exemple. Ouais, mais je pense que je vais faire ça. Je vais prendre les parchemins de soins de Pispousse, les filets aux prêtres, et prendre sa masse c'est la mettre dans l'inventaire de Pispousse aussi. Ouais. Je te poursuis. Parce que là, pour le coup, tu doublerais tes dégâts. Ah bah, clairement, déjà que je touche pas beaucoup. Tu vois, Gann, là, tu fais que 4, alors que des fois, tu vois, tu y as noté, voilà. Là, t'as fait 0, parce qu'en fait, t'as fait 1, en gros. Ouais. Mais c'est pareil, ça sera peut-être presque rentable de le mettre à main nue, quoi. Ouais, c'est ça. Là, ça serait rentable, là. Tu ferais au moins, au moins autant de dégâts. Bon, Malvin, on va pas en parler, ce sera douloureux. Malvin, si tu nous écoutes, tu es nul. Oh, mais en plus, c'est un squelette, il arrive à faire des jets de dextérité, mais c'est pas possible, quoi. Avant, surtout, tu étais en mode, hop là. Tu disais quoi sur ce sort ? Tu m'as jeté un truc ? Il a droit à une autre attaque, voilà, il va nous coucher Malvin. Oh là là. Poslovitch. Poslovitch, pourquoi je dis toujours que c'est Malvin, je ne sais pas. Mais où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il monte sur l'hôtel. Je n'oserais pas te tirer dessus. Ah bah quand même. Ah mais du coup, je ne vais pas pouvoir aller chercher le loot. Ah si, c'est bon. Vous êtes niveau 3. Eh bah écoute, on va prendre le loot, puis on va faire un repos court, je pense, parce que c'était un peu l'enfer, ce truc, une cuirasse. Pour monter le niveau, c'est que repos long. Ah oui, non, je sais, je ne veux pas monter de niveau, je veux... Regarde la vie. Déjà. Ce sera bien de remonter de la vie. Cette cuirasse, ça m'attendrait qu'elle soit magique, mais qui c'est qui portait une cuirasse ? Euh... Le... Les squelettes, je crois, portent des cuirasses. Ah ouais ? C'est pas mal, non ? Il me semble que c'est l'archer... Il me semble que c'est le... Le... Même le... Le archer d'élite. Ah ! Tiens, je viens de voir un truc. Ah, ça c'est bien, c'est un truc qui manquait. Pour le MJ, c'est très très bien. Ils ont rajouté... Voilà, on parlait de la mage. Quand tu as sélectionné un monstre, maintenant, quand tu te mets sur le nom du monstre, tu as la fiche du monstre qui apparaît. Avant, ça ne le faisait pas. Ah, ok. Donc, c'est bien. Il n'y a plus besoin d'aller chercher. Bah là, ça m'emmerde, je peux pas faire de repos courts, parce que... C'est pas sûr. Il doit y avoir des ennemis, pas loin. Non. Pas spécialement. Non mais je crois que c'est parce qu'il est mourant. Non, normalement, quand il est inconscient, tu peux te permettre de faire un repos courts, c'est justement l'intérêt. C'est censé être justement l'intérêt. Bah c'est pas grave, on va lui lancer un petit parchemin de soin. Allez, relève-toi. Il n'est plus inconscient. Et là, tu vois, c'est toujours pas sûr. Ah ouais. Donc les niveaux, c'est pas tout de suite. Bah du coup, si on peut pas faire de repos courts, on va continuer. Il y a un coffre là-bas. Et t'as pris le loot qui était sur l'hôtel ou pas ? Ouais, il a été looté. Tu vois, il brille plus là. Il a été looté avec... Non, je pars le... L'hôtel est un loot. Ah oui, putain, c'est vrai que du coup, je l'ai pas looté. T'as raison. Bien vu, bien vu, bien vu. Heureusement que le MIG est là. Est-ce que je sais que t'as été là pour le loot ? Je suis hyper heureux. Quoi ? Hein, quoi ? Je suis un salaud et j'ai mis un loot de merde ? Non, absolument pas. C'est pas mon genre. Ah non, pas du tout. Ah ah, tu m'auras pas deux fois. Sauf que je suis en mouvement, donc je pense que je peux pas attaquer. Pourquoi t'as une javeline, toi ? Ah, parce que tu lui as ramassé les javelines ? Avec lui ? Le con. Ah putain, j'ai pas pu lancer le combat. Non. C'est chiant de pas pouvoir le faire quand on est en mouvement. En mouvement ? C'est chiant. C'est pas non plus complètement déconnant. Ça se comprend un peu, quoi que tu pourrais très bien te retourner, mais bon, là, t'étais un petit peu en train de sauter au-dessus de la bombarde. Tu vois, même Papillote, il avait fini de sauter, mais juste, il voulait pas quoi. Scoate attaque Malvin, protégeons Malvin. Ouf. 15 et 20, bon on en est un. On a évité le 20 au moins. C'est ça, c'est ça. T'as évité le coup critique sur le mage. Allez. Ok. Magnifique. Euh, machine. machine. 10 pouces. Sauve-nous. 10 pouces. 10 pouces. 10 pouces. Il est caché, là ? Ouais, il est caché. Bon, écoute, il va y avoir acheté ça, comme ça, après, on l'aura plus, au moins. Voilà. Je sais pas où on ira la ramasser, mais ça sera pas là, en tout cas. Ouf. Le 16, là, on était pas loin. Il n'y a pas dû passer loin d'un joueur. Après, tu peux toujours te désengager, n'oublie pas. Ouais, je sais, mais... Ça fait pas tout de suite avec les mages. Ça fait perdre le tour. J'aime pas perdre le tour. J'ai cette tendance, tu sais, à vouloir... À vouloir perdre. À vouloir préférer lancer un jet avec des avantages, plutôt que... Plutôt que... Comment dire ? Ouais, que de tenter... Que de perdre un tour complet, quoi. Je ramasse quelques fèches. Et c'est pareil, j'avais... Normalement, préparé un peu des trucs à ramasser que j'ai complètement oublié de faire. Épée courte, la javeline, c'est pour toi. Donc, du coup, tu vas prendre ça. T'as les mêmes bonus, hein. Ouais, on est d'accord. Oui, oui, c'est pas lié à une arme. Ils ont arrêté de faire ça. Alors, l'arc long, je me demandais est-ce que tu peux porter un arc long, toi ? Non. Non, on est d'accord. Non, non, non. Les voleurs ne peuvent pas, sauf les voleurs elfes aux elfes. Enfin, elfes, en général, parce que les elfes ont la maîtrise des arcs longs et des épées longues de base. C'est d'ailleurs pour ça que je joue souvent des mages aux elfes. C'est que le mage a une tellement grande restriction d'armes qu'en plus des bonus qu'ils ont pour être mages, ça leur permet d'avoir utilisé des épées longues ou des arcs longues quand même. Ça reste pratique, ouais. Toujours être utile. Armure décaille somptueuse. Ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux faire un repos court, du coup, là ? Toujours pas. C'est marrant, ça. Pourquoi tu pourrais pas ? Je vois pas si tu t'empêches. Peut-être que vu qu'il y a des pièges ou des créatures plus ou moins cachées. ou alors, comme j'ai fait qu'une seule grande salle, en fait, peut-être que comme tu vois pas toute la salle, ils considèrent que... Ah oui, comme ça, un très grand couloir, là. Peut-être. C'est possible. Et que tu vois pas forcément tout, considère peut-être que... C'est une armure décaille aussi, donc ça ne nous sert à rien. Voilà, posez... C'est très jolie, by the way, l'armure décaille, plaisante. Avec les petits traits bleus, là, comme ça. Je suis d'accord. Pisepoos a bien la classe, comme ça. Elle nous regarde. Pisepoos, tu as la classe. On va y voir, hein. On va aller fouiller le petit bout là-bas et puis on va bien voir ce que ça dit. Pareil, il y a ici aussi. Il y a bien un moment, par contre, il faut que je le soigne, on peut pas... Vu les monstres que tu mets en face, on peut pas se balader avec 5 PV, quoi. C'est pas... C'est pas possible. Toi, t'as pas rééquipé une jambine, c'est bon. Ce qui est très très embêtant, entre guillemets, dans Donjons et Dragons, c'est que 5 PV, n'importe quel mob te les fait tomber, quoi. Ouais. Déjà, 9... C'est pas ouf. J'aime pas ce truc qui a tendance à dire sépare-toi en deux groupes. Ah oui, c'est vraiment une très très grande salle, quoi. Donc là, il y a de nouveau de quoi monter. On va bien sûr partir par là. J'ai pas regardé si on pouvait looter. Non. Ah, un feu de camp. Parfait. Et là, il me fait non, tu peux pas dormir, on va se passer. Normalement, je vois pourquoi, mais... Aïe, on va être joueur, on va aller terminer d'explorer le coin. Si c'est ça, je corrigerai ça, mais... Ouais, bah... Tu vois pourquoi, en fait, il t'empêche d'être reposé, en fait ? C'est pour ça. Non, mais... C'est peut-être ce que tu avais dit, hein... Alors, soit il y a une coche quelque part, genre, l'endroit est sûr, et puis on a pas fait gaffe quand tu l'as fait, soit il faut avoir exploré toute la zone. Peut-être. J'avoue que j'ai pas suffisamment fait de repos courts pour... J'utilise jamais la fonction repos courts. Voilà, donc là, normalement, on a tout reposé. Non, toujours pas. Là, 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 je... Je sais pas. Ou alors, là, il y a peut-être un monstre trop près, mais je vois pas où, en fait. C'est ça ? Ah, ouais, je sais pas trop. C'est douteux. Je sais pas ce qu'il considérerait comme... Je sais pas ce qu'il considérerait comme trop près, en fait. Surtout séparé avec des murs, ça reste séparé avec des murs, quoi. C'est ça, bon, là, il y a un trou, mais... Je veux bien, mais bon. Explorons. Ah, les petites saloperies. Araignée, araignée, oh non, pas la crête, pas l'araignée fantomatique, non. Ça se fait trop pas. L'araignée spectrale, s'il te plaît. C'est vrai, j'ai tout pourri. mais... mais... Poslovitch, mais dis donc ! Mais tout de même, mais tout de même, quand même, que quoi ? Et en plus, il rate son jeu de... de discrétion. De discrétion, de discrétion, quoi. Une petite boule de feu, là, ce serait intéressant. C'est vrai. Ça serait gâché, quand même. Un petit peu. C'est des araignées, ça n'a pas beaucoup de PV. Mais c'est embêtant. Les araignées. Oui, elles peuvent bien bloquer. C'est pour ça que j'aimais bien les Baldurgeuse, parce qu'on est 6, donc on peut quand même couvrir un peu les arrières. Un peu mieux. Après, moi, j'aime bien aussi le fait d'être 4, ça limite un peu plein de choses et tout, donc t'es obligé de faire des choix. Après, c'est sûr que ça rajoute de la tactique. De la complexité. Déjà, au niveau des classes que tu choisis et tout. Allez, Poslovitch, là. Oh, le petit 1, là. Magnifique. On lui a redonné des flèches, mais ce n'est pas les bonnes flèches. Je sens que ce n'est pas ces flèches-là qui l'aiment pas. C'est des flèches de squelettes. L'ampennage est peut-être un peu défaillant. C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui joue là-dessus. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis sûr que lui-même sera d'accord avec nous. Tout à fait. En tout cas, tu n'as plus personne à discrète. Après, je me balais avec une torche. Ça n'aide pas non plus la discrétion. Il ne faut pas... C'est ça. J'aime bien, toi aussi, que tu as fait 12 et 12 sur ton jeu de désavantage. Il n'y a pas que les autres. Créature inconnue. Attaque Poslovitch. Oui. Allez, pousse Poslovitch. Ah. Oh. Est-ce qu'il... Le petit 2. Ah. Le petit 18. Il venge son copain. C'est pas grave. Ah, la petite saloperie, en plus, elle est venue au contact, là. Ah, l'araignée spectrale, elle est... Ah, en plus, elle résiste à ses mises du côté où il n'y a pas les comptons dedans. Oh, ben, on va essayer de buter celle-là. Et c'est raté. J'aime bien l'araignée spectrale. Là, pour le coup, on va se désengager, par contre. Alors. Après, elle n'a pas beaucoup de PV, l'araignée spectrale. Non, elle n'a pas. Ça, c'est quand même l'avantage. On peut faire le tour, mais on ne peut pas. Non, puis il faut que je reste au contact de Poslovitch pour filer un coup de main. Alors, c'est celle-là qui joue. Celle-là, on va aller passer. Tu as bien fait. Voilà. Celle-là, on va mettre un désavantage. Ça n'a pas changé grand-chose, mais bien fait, quand même. Tu as bien fait. Parce que des fois, tu utilises ton... Tu utilises et tu vois que le premier G, c'est un 1, tu fais non. J'ai utilisé mon truc pour rien faire, pour rien. Allez, ouvre le chemin. Voilà, j'ai utilisé mon coup critique pour finir une araignée. Après, il faut bien en finir une araignée, il va bon. C'est ça. Et tu vois, tu dis non. Ce faillite-là, par contre, il est easy. Ouais. Elles ont pas mal raté, quand même. Tessera, ton repos court, après. Parce qu'en fait, là, tu auras exploré toute la zone quasiment. Je veux voir si c'est ce faillite-là qui empêche le repos court. Parce qu'après, tout est fermé par des portes. C'était vraiment les derniers où il n'y avait pas de portes, donc je veux voir si c'est géré vraiment par des portes ou pas. Pas de souci. On va tester. Là, je t'ai déjà dit qu'après, il n'y a que des portes. Donc, au moins, pour le coup, tu seras court. Là, ça a été utile. Ouais, ouais. Le petit 19, là. Allez. Ça va, il résiste aux dégâts perforants, mais on fait quand même un peu dégâts. Elle a 25 points de vie. L'araignée spectrale, si tu veux savoir. Il n'y a pas une CA mirobolante. Après, ça reste une araignée. pas déconner. Again. Le seul truc que je reprocherais à faire des donjons, c'est que forcément, tu as accès aux monstres qu'il y a dans Solasta. Donc, tu sais quelles sont les capacités des monstres et tout avant qu'ils arrivent dans ta partie solo. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de miracle là-dessus. Voilà. Des carreaux d'arbalètes. Pourquoi pas ? Alors, pourquoi vous avez des carreaux d'arbalètes ? On ne sait pas. Elle n'est pas assez proche pour ramasser sa... Ah oui, parce que c'est tout là-bas. Pour ramasser sa javeline. Bah écoute, on va tester vite fait le repos court. C'est toujours pas sûr. Et par contre, on va arrêter l'épisode là parce qu'il est largement assez long. J'espère du coup qu'il vous a plu. n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Et des bisous.